salut à tous c'est alexandra de la boutique d'astronomie en astros à strasbourg je vous fais cette vidéo aujourd'hui alors certains pourraient le penser comme un coup de com mais non c'est vraiment en fait un coup de coeur et aujourd'hui je viens vous parler du dernier livre de thomas pesquet qui est sorti là cette semaine que j'ai reçu il ya deux jours à la boutique et vraiment j'avoue que je m'attendais pas à ça bon déjà c'est un énorme pavé il est super lourd vraiment enfin j'ai été vraiment extrêmement surprise je savais que c'était un livre des photographies qu'il a fait lorsque il était dans l'ISS donc il est allé deux fois dans l'ISS et à chaque fois forcément ils ont ils ont ils ont des gros 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 objectifs là-bas là-haut et c'est vrai qu'ils peuvent vraiment profiter pour pour photographier notre magnifique planète et c'est ce que thomas a fait sauf que il expliquait dans une interview qu'il n'avait pas posté largement pas posté toutes les photos qui qu'il avait fait et donc pas forcément voilà qui c'était l'occasion de tout mettre en livre regardez je vous fais un petit tour de ce livre il est vraiment il est incroyable la qualité des photos est vraiment j'ai même pas trop quoi c'est surprenant c'est stupéfiant c'est exceptionnel il y a des paysages de partout dans le monde il y a des paysages de nuit des paysages de jour des endroits où il ya énormément de population des endroits où n'y a rien c'est vraiment fascinant je vous fais pas ça pour pour vous l'acheter vraiment pour que vous le sachiez voilà je trouve que ce livre il est extraordinaire vraiment un immense merci bien sûr bah voilà à thomas pesquet pour pour ce magnifique partage à flammarion voilà qui qui est éditeur à toutes les personnes voilà qui ont travaillé sur ce sur cet ouvrage parce que vraiment je le trouve exceptionnel voilà je le trouve vraiment bluffant stupéfiant je n'ai pas de mot tellement je trouve qu'il est il est vraiment fantastique ça fait un super cadeau ça fait un super cadeau de noël d'ailleurs mais vraiment c'est le genre de livre que j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors j'aime beaucoup j'en fais pas mais j'aime beaucoup la photographie en tout cas la photographie de paysages donc moi j'avoue que toutes ces couleurs là qu'on voit de notre magnifique planète parce que on parle on observe souvent les autres planètes du système solaire mais on oublie finalement que la plus belle ça reste la nôtre voilà la planète terre parce qu'on est dessus parce que elle a cette diversité au niveau de la flore et de la faune des espèces moi j'adore aussi les plantes donc c'est vrai que je suis toujours fasciné lorsque je vais en forêt ou lorsque voilà je vois tout ce qu'il existe aussi dans les fonds marins je trouve ça fascinant voilà je m'y intéresse pas forcément plus que ça mais je suis toujours assez stupéfaite de ce que notre petite planète nous offre regardez comment elle est magnifique on a est-ce qu'on n'a pas de la chance d'être dessus faut faut la protéger quand même hein notre petite planète voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo même si elle vous a pas plu c'est pas grave je l'ai faite ça me faisait plaisir j'avais vraiment envie de vous le partager aujourd'hui je vous souhaite de passer un excellent week-end je serai le week-end prochain le dimanche au rce à paris la rencontre du ciel et de l'espace oui parce que nous sommes en novembre donc forcément il ya les rce sur les années pair et j'espère j'espère vous y voir voilà alors là pour le moment je suis en phase de décoloration mais je refais une jolie couleur pour la semaine prochaine sûrement rose donc n'hésitez pas à venir m'interpeller n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux il ya le facebook et nastros il ya l'instagram alex et nastros et nastros.fr j'avais déjà partagé la photo du livre donc sur les réseaux sociaux et j'en étais déjà au courant que je l'avais à bientôt salut